Ce médicament de la famille des benzodiazépines est utilisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, anxiété généralisée, crise d'angoisse et dans le cadre d'un sevrage alcoolique. Bonjour Patrick. Comprimé, baguette quadrisécable, boîte de 30, durée de prescription limitée à 12 semaines, remboursable à 65%. Il reste encore 29 jours avant la fin de cette foutue année 2015. Bromazepam 6 mg et 211 avant le mois de juillet. Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de miasténine, de miafaro et encore moins de miafraille. Maintenant ils sont marrants chez l'exomile. Attention, utilisé seul, ce médicament n'est pas adapté au traitement des états dépressifs. J'ai écouté le nouvel album d'Adèle, c'était peut-être pas une bonne idée. L'arrêt brutale de ce médicament expose à un syndrome de sevrage, anxiété, agitation, insomnie, maux de tête, Marion Maréchal-Le Pen et autres nausées, douleurs musculaires, hallucinations. C'est le deuxième bouton de fièvre que je me tape en 3 semaines, c'est plus des lèvres que j'ai, c'est de la gille de groseille. Il faut donc diminuer progressivement les doses et espacer les prises sur une période d'autant plus longue que le traitement a été prolongé. Ah prolongé, tiens, comme l'état d'urgence. Tout à l'heure j'ai entendu Hélène Jouan dire l'état d'urgence c'est pour longtemps. Je vais peut-être développer un petit eczéma moi pour compléter. Une adaptation de la posologie peut être nécessaire chez les personnes âgées ou souffrant d'insuffisance rénale. Ah ça me fait penser que j'ai complètement oublié d'aller voir Johnny à Bercy moi. Ce médicament peut induire une somnolence parfois intense chez certaines personnes. Oh là là, puis la féerie de Noël qui commence à envahir la ville, la course aux cadeaux qui va commencer, ça plus les touristes chinois avec des gobelets de vin chaud sur les Champs-Elysées. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres sédatifs, somnifères, antidépresseurs, neuroleptiques. Et ma boulangère qui me confond avec Sébastien Follin. Ou en cas de traitement par la buprénorphine. Fertilité, grossesse et allaitement. En plus j'ai grossi. Puis j'ai vu que Patrick l'avait remarqué quand je suis entré dans le studio, je suis sûr que son désir s'érode. Adultes, 6 mg par jour, la posologie peut être portée à 18 mg par jour dans certains cas graves. Et puis ces sirènes incessantes dans la ville, les flics un peu partout, les militaires, les fouilles au corps à l'entrée des théâtres. Et ce mot de guerre qu'ils ont tous à la bouche. La durée de prescription des anxiolytiques doit être la plus courte possible. Il a pris un coup de vieux, Barack Obama, ça y est. Là on dirait qu'il prépare un biopic de Firmin Richard, franchement. Attention, les tranquillisants ne sont pas la seule réponse à l'anxiété. Et Laurent Wauquiez qui propose, je cite, « de fermer les formations fantaisistes comme celles des métiers du cirque et des marionnettistes et ouvrir des formations débouchant sur des vrais jobs. » J'ai des copains à Lyon qui ont reçu un coup de fil hier, les pauvres. C'était un message enregistré de Wauquiez qui faisait sa pub pour les régionales. Faut que je pense à appeler les plus fragiles d'entre eux, c'est pas impossible qu'ils se soient coupés l'oreille avec un couteau à viande, comme Van Gogh. Une meilleure hygiène de vie permet aussi de lutter efficacement contre l'excès de stress. Et Cohn-Bendit va jouer dans « Fais pas ci, fais pas ça ? » Effet indésirable, vivement Sarkozy dans Jean-Zéphie Lange-Gardien. Enfin, ça risque de faire doublon, mais enfin bon. Sensation d'ivresse, maux de tête, somnolence, fusillade en Californie, fatigue, baisse de la libido, éruption cutanée, appauvrissement du vocabulaire type Benzémite, amnésie. Tous ces troubles nécessitent l'arrêt du traitement et en plus l'industrie du porno gay est en crise. Et Pierre Berger qui ne lève pas le petit doigt. Si vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, Patrick Bruel qui sort un disque hommage à Barbara, vous pouvez le déclarer en téléchargeant le formulaire sur www.olecoeur-l'hiver-ne-fait-que-commencer.com Et la nuit qui tombe à 17h30. Allez, bon courage, je vous embrasse. Vincent Dedienne, merci de nous avoir bien remonté le moral ce matin. S'il se passe quelque chose, c'est votre spectacle ou Café de la Danse à Paris jusqu'au 31 décembre et ensuite vous serez en tournée dans toute la France en 2016. Mais on vous aura en studio chaque jeudi matin. Franchement promis. Merci Vincent Dedienne. Merci.